Générique Salut à tous, c'est Libre&Co. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir le monde de l'entreprise, ainsi aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Elle regroupe 160 sociétés de toute taille et de tous les horizons. L'association Contact Entreprise intervient comme lien entre le monde de l'entreprise et le grand public. Présentation, ambition et grandes orientations dans un instant. Dans un contexte particulier, nous verrons aussi quelles conceptions ont les jeunes du monde de l'entreprise et surtout comment les entrepreneurs eux-mêmes abordent le rôle qu'ils ont à jouer de nos jours. De la mousse isolante entre deux parements, résultat un panneau offrant une isolation phonique et thermique d'excellente qualité, c'est la découverte de la semaine. Sans oublier les chiffres, les analyses et les commentaires de l'actualité économique de la Martinique. Vous êtes prêts, nous aussi. Libre éco, c'est parti. Et comme chaque mercredi, Jean-Paul Joannel est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Herman. Et le chiffre de la semaine, 613. 613, effectivement, c'est le nombre d'assujettis à l'impôt sur la fortune en Martinique. On se rappelle que cette semaine, la ministre de l'Économie, Christine Lagarde, a confirmé ce qu'avait annoncé le président de la République, c'est-à-dire la suppression à la fois de l'impôt sur la fortune et du bouclier fiscal. Donc c'est le moment de faire un peu le point sur le traitement fiscal qui est réservé aux grosses fortunes en Martinique. Grosse fortune ou prétendue telle ? On verra que les choses sont un peu plus compliquées que cela. Alors la direction départementale des impôts n'a pas de données centralisées sur le bouclier fiscal, ceux qui en sont bénéficiaires ici. Donc laissons cela de côté. On va parler de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF. Et on sait donc qu'il y en a 613. On sait également, c'est assez curieux qu'au premier abord, que c'est un impôt qui a le nombre d'assujettis a augmenté très rapidement. Pendant 7 ans, il a augmenté de 171%. Alors on nous dit que c'est le fruit de la spéculation immobilière. C'est ce que disent les spécialistes en tout cas. Alors qui paie l'impôt de solidarité sur la fortune ? C'est une bonne question. Voilà. Eh bien, mon cher Armand, vous n'allez pas tout nous dire aujourd'hui, mais si vous avez un patrimoine net de plus de 790 000 euros, vous êtes assujettis à l'impôt sur la fortune. Vous nous direz ça tout à l'heure. Alors il y en a... Je me fais des amis, moi. Il y en a 132 à Fort-de-France, 67 à Chelsher, les deux communes où on retrouve le plus d'assujettis. Mais la fraude serait, paraît-il, massive. Donc on ne va pas aborder ce sujet-là. C'est donc cet impôt qui sera supprimé. Mais n'en doutons pas une seconde. Il sera remplacé par quelque chose d'autre. Il faut savoir que l'ISF, dans le budget, la partie recette du budget par an, c'est quand même 4 milliards d'euros. En tout cas, Jean-Paul, je retiens une chose. On l'a vu sur le diagramme qui apparaît derrière vous. C'est la courbe qui augmente au cours des dernières années. Je suppose que ça, ça va susciter un large débat au sein de la population. – Alors, c'est ça que je voulais dire. Il faut présenter les arguments quand même de ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a, par exemple, un gestionnaire de patrimoine ici qui conseille en gestion de patrimoine, M. Jean-Paul Ternoise, qui a fait une interview dans le France-Anti du 14 juin. C'est l'excellente Alicia Bélance qui avait recueilli cette interview. Il n'y allait pas par en quatre chemins. Il disait, l'impôt sur la fortune ISF, c'est un impôt imbécile. Et il ajoutait, trop d'impôts, tue l'impôt. Alors, pourquoi il dit ça ? Parce que certains spécialistes disent que la France a perdu 20 000 chefs d'entreprise pendant la période de 1997-2009, premièrement. Deuxièmement, que ces 20 000 chefs d'entreprise auraient pu investir 300 milliards en 12 ans dans l'économie française. Donc, c'est énorme. Et il faut constater que dans les pays européens, il ne reste plus que la France, la Norvège, la Suisse. Donc, voilà la situation. Mais il y a des économistes également qui défendent le point de vue inverse. Ils sont persuadés que la France n'a pas une fiscalité terrible sur le patrimoine. Ils parlent de la taxe qui existe aux États-Unis sur le patrimoine. Et donc, ils disent qu'il faut faire attention parce que la fiscalité du patrimoine est loin d'être exorbitante en France. et que si on supprime cet impôt, il y aura peut-être un accroissement de... Comment dire-je de la... Une différenciation sociale telle que ça va devenir un danger. – Comme quoi on en apprend. – Alors, là où on arrive maintenant, c'est que vous allez sans doute me demander quelle est ma position à moi, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais vous décevoir. Je ne vais pas prendre position. Mon ambition était simplement de vous présenter les arguments entre les deux camps. Et on verra si le président arrive à supprimer... Il a dit en été 2011, cet impôt. – On suivra ça de près, en tout cas. – 4 milliards, quand même. – Merci pour l'info, en tout cas, mon cher Jean-Paul. Alors, on s'intéresse à une association que vous connaissez bien. Je veux parler de Contact Entreprises qui, avec ses... – On reçoit aujourd'hui. – Vous allez voir, je vous dis tout. Contact Entreprises qui, avec ses 160 entreprises adhérentes, apparaît comme un acteur incontournable du lien entre le grand public et le monde de l'entreprise. D'ailleurs, la nouvelle équipe en place depuis 2009 s'est engagée dans une véritable dynamique de sensibilisation et d'information. C'est ce que nous expliquent Marion Bois et François Brichet. – Février 2009, la grève qui agite la Martinique met à mal le tissu économique. Les entreprises peineront à s'en remettre. Mais au-delà des conséquences financières, c'est l'image du patronat qui est ébranlée. L'association Contact Entreprises décide alors de prendre les choses en main. 160 sociétés de toute taille et sont réunies dans cette structure. En mars 2009, un nouveau bureau est élu. Les actions sont alors renforcées. – On peut trouver un métier comme on aime. – Ici par exemple, un forum des métiers est organisé à l'université. Contact Entreprises met l'accent sur la communication. C'est justement ce qui a longtemps fait défaut au secteur. – Le but de l'entreprise, c'était de produire, que les équipes travaillent ensemble, dans un but bien précis, c'est de produire des richesses de manière en ce que l'entreprise se développe. Ceci dit, ces entreprises se sont rendues compte, en tout cas les entreprises de Contact Entreprises, qu'on ne pouvait plus se limiter à ce rôle-là, qu'il fallait plus s'impliquer dans la société, qu'il fallait avoir vraiment un rôle d'entreprise citoyenne. – Bonjour. – Ça va bien ? – Bien, c'est-à-dire. À la tête de trois sociétés, Olivier Huygues-Despointes est depuis l'an dernier le président de l'association. – Si on commande une cinquantaine pour la période de Noël… – Si le statut de chef d'entreprise n'est pas toujours simple à porter, il en garde pourtant une conception optimiste. – L'entreprise, c'est une aventure, c'est quelque chose qui est très beau et c'est un développement de long terme. C'est une entreprise, il ne faut pas avoir ça à court terme, donc ça peut être toute une vie. Et c'est vrai que ça demande des sacrifices parce que ça demande de prendre des risques, de travailler. Mais inversement, c'est une aventure qu'on fait avec des collègues, avec des collaborateurs et c'est avec beaucoup de plaisir. – Oui. – Ça va bien ? – Ça va bien. – Pour faire passer le message, Contact Entreprise multiplie les actions. Petite réunion pour organiser la fête des entreprises. Une douzaine de sociétés doit réaliser le nettoyage de six sites. D'autres actions s'adressent aux politiques, aux médias ou encore aux scolaires. Le tout financé en partie par un budget de 250 000 euros. Il y a un budget parce qu'on a des adhérents qui versent des cotisations, mais ce n'est pas un budget assez important qui peut nous permettre de pouvoir faire toutes les actions qu'on souhaiterait. Donc on sollicite beaucoup nos entreprises adhérentes en plus de ça pour nous aider à financer ces actions. – Tout d'abord le débriefing sur la visite de Dominique de Villepin. – Les membres du bureau se réunissent une fois par semaine pour faire le point sur ces actions. Au cours de ces réunions, il est aussi question des grands enjeux économiques. Le rabot de 10% sur les niches fiscales par exemple est au cœur des préoccupations. L'association se fait alors force de lobbying. – Ce qui peut être fait en tout cas c'est sensibiliser nos élus parce que ce sont eux qui sont en première ligne. C'est eux qui peuvent aller auprès du gouvernement pour leur parler de nos problèmes. Donc nous entrepreneurs, on se doit d'aller voir nos élus et leur expliquer toutes les conséquences que pourront avoir notamment le fameux rabot dont tout le monde parle, qui aura des conséquences terribles sur la Martinique. – Communiquer et se faire entendre, voilà résolument les deux volontés de l'association. Une manière de remettre l'entreprise en TCHE PIA. – Et nous sommes de retour en plateau avec Olivier Hugues-Depointe, le président de l'association Contact Entreprises qui nous a rejoint. Bonsoir Monsieur le Président. – Bonsoir. – Et merci d'être avec nous. Alors Contact Entreprises, le nom il veut tout dire, mettre au contact l'entreprise et la population. Justement, aujourd'hui cette population, quel regard selon vous, est là du monde de l'entreprise ? – L'entreprise a une bonne image. La seule différence c'est que souvent on transmet à travers certains conflits ou certains événements une image trop globale de l'entreprise. Les récents sondages qui ont pu avoir lieu montrent que près de 80% des salariés sont heureux dans leur entreprise. Donc il faut savoir faire… – 80% des salariés. – Oui, tout à fait. Donc c'est quand même important aujourd'hui de donner cette vision que l'entreprise, comme je le disais, c'est une aventure, mais l'entreprise c'est avant tout l'aventure d'une équipe. – Et mon petit doigt me dit que c'est justement le rôle de Contact Entreprises de contribuer justement à la valorisation de cette image positive du monde de l'entreprise. C'est bien cela ? – Tout à fait. C'est vrai que la mission principale de Contact Entreprises est bien de promouvoir l'image d'entreprise et aussi des entrepreneurs martiniquais. C'est quand même extrêmement important aujourd'hui parce qu'il faut que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, d'abord on n'ait pas de crainte à aller travailler dans l'entreprise et aussi il ne faut pas qu'ils aient peur de créer aussi leur propre entreprise quand ils ont une formation suffisamment forte de façon à pouvoir justement créer leur entreprise et développer dans les années futures des emplois, ce qui est quand même notre objectif. – Je crois que c'est l'un des axes importants de votre mission, on en parlera tout à l'heure, la jeunesse, mais au sein de Contact Entreprises, on l'a dit, des entreprises de toute taille, d'accord, de tous horizons, est-ce que c'est un atout le fait d'avoir ce rassemblement ou est-ce qu'au contraire ça ne peut pas être aussi une faiblesse parce que ça peut créer une certaine dispersion au niveau des façons de voir, de la conception du monde de l'entreprise ? – Les problèmes des entreprises sont les mêmes. – Qu'elles soient grandes, petites ou moyennes ? – Tout à fait, alors là-dessus c'est vraiment une conviction, alors c'est sûr qu'elles sont gérées de façon différente, les problématiques quotidiennes peuvent être différentes, maintenant les grandes entreprises sont nécessaires, pourquoi ? Parce que vous savez c'est un peu comme le cachalot, il y a tous les petits poissons qui sont autour et qui vivent du cachalot. Les entreprises c'est pareil, quand vous avez une grande entreprise, prenons l'exemple d'EDF ou une autre, combien de sous-traitants travaillent pour eux ? Quand vous prenez une industrie, il y a des mécaniciens, il y a des électriciens, il y a des transporteurs. – Oui, ce ne sont quand même pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes chiffres d'affaires, les mêmes problématiques peut-être ? – Non, mais aujourd'hui la petite entreprise, certes le chef d'entreprise, il fait face à tout feu, c'est-à-dire qu'il règle tous les problèmes au sein de l'entreprise, le chef d'entreprise qui a beaucoup plus de salariés, il a aussi beaucoup plus de problèmes, donc il ne faut pas opposer les grandes entreprises et les petites, je crois qu'au contraire, pour le succès de l'entreprise en général, il faut composer avec l'une et l'autre, et je pense que les grandes entreprises contribuent à créer des petites entreprises qui elles-mêmes peuvent devenir grandes dans l'avenir. – Alors avant de passer la parole à Jean-Paul, qui ce soir est dans le rôle du consultant de Libre&Co, même si on l'a vu dans le reportage, vraiment quand même sur le fonctionnement, parce qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui nous regardent ce soir, et qui aimeraient comprendre, d'ailleurs nos téléspectateurs qui ne soient pas non plus chefs d'entreprise, qui aimeraient comprendre comment fonctionne cette association Contact Entreprises, avec des adhésions, je suppose, de la part de vos membres, est-ce que vous avez un accompagnement, une aide des pouvoirs publics ? – Non, du tout. En fait, c'est vraiment une association de chefs d'entreprise qui ont décidé de s'impliquer de façon à promouvoir l'image de l'entreprise, donner cette bonne image, rétablir certaines vérités sur l'image de l'entreprise. Alors, ce qui est important, c'est que ce sont des chefs d'entreprise qui font ça de façon totalement bénévole. Alors, évidemment, nous avons des adhésions, c'est-à-dire que des chefs d'entreprise viennent et adhèrent à Contact Entreprises. – C'est quoi, c'est en fonction du chiffre d'affaires de leur société ? – Oui, ça commence par des adhésions à 35 euros qui montent jusqu'à 300 euros, par exemple. – Plus on a une entreprise de grande taille, plus l'adhésion sera importante. – Tout à fait. Il n'y a pas aujourd'hui de contraintes, comme je le disais, dans la mesure où on a tenu compte, justement, que nous voulons être représentatifs du tissu économique local. Nous avons, au contraire, souhaité avoir des adhésions très faibles de façon à ce que tout le monde puisse participer. – Jean-Paul, une question. – Une question, c'est cette priorité vers la jeunesse. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec tous les chefs d'entreprise. Ils veulent vraiment agir. Donc, c'est le concept d'entreprise citoyenne dans ce secteur-là. Donc, dites-nous quelques mots de la manière dont le contact d'entreprise s'engage auprès de la jeunesse de ce pays qui est en très grande difficulté. – Tout à fait. Le chômage des jeunes est très préoccupant. 60-70% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas de travail. Vous savez que l'avenir de l'emploi passera par l'entreprise, puisque aujourd'hui, comme vous savez, les politiques publiques ont décidé de supprimer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Donc, quel est l'avenir pour les jeunes si ce n'est l'entreprise privée ? Donc, c'est pour ça que l'image d'entreprise doit être la plus...